Bonjour à tous, bienvenue à nos Wallonia Export Talks, le rendez-vous export de la Wallonie et de ses entrepreneurs. Nous sommes ici pour parler exportation, commerce international et plus particulièrement aujourd'hui d'un de nos plus proches marchés, le Royaume-Uni. Alors pour répondre aux questions pratiques de nos entreprises, nous avons aujourd'hui à nos côtés Michel Lequeu. Bonjour Michel. Bonjour. Donc vous êtes coordinateur client à l'administration générale des douanes et axes du SPF Finance et David Tenon. Bonjour David. Bonjour. Donc vous êtes conseiller économique et commercial à Londres pour l'AOEX, donc l'agence Wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers. Donc pour commencer, on va évidemment parler Royaume-Uni. Je m'adresse à vous David et je voulais vous demander justement si vous pouvez nous rappeler où en sommes-nous aujourd'hui dans les relations économiques entre justement la région Wallonne et le Royaume-Uni. Alors le Royaume-Uni, ça reste un marché extrêmement important pour nos entreprises wallonnes puisqu'il est dans le top 10 des clients de la Wallonie. C'est aujourd'hui le huitième marché. Cela étant dit, ces deux dernières années, c'est un marché qui a quand même perdu des parts. Nos exportateurs wallonnes exportent moins vers le Royaume-Uni. Ils ont peur ou... Exactement. Moi, il n'y a pas de raison qu'on connaisse ces diminutions. Les Anglais ont toujours de l'argent. Les Anglais parlent toujours anglais. Et donc, il faut continuer à commercer avec eux. Et je dirais qu'à la WEX, notre rôle, c'est d'être des créateurs de mouvements. Donc si, à la suite de cette émission, on pouvait inciter plus d'entreprises wallonnes à reprendre l'Eurostar qui est très confortable ou le bateau qui est beaucoup plus pittoresque pour venir exporter au Royaume-Uni, c'est gagnant. Et alors, justement, si on sollicite des nouvelles vocations, en tout cas un nouvel attrait pour le Royaume-Uni, alors je me tourne vers Michel et je voulais demander pour une entreprise qui n'a pas l'habitude ou qui n'a jamais exporté avec le Royaume-Uni, quelle serait la première démarche à effectuer concrètement à partir du moment où elle a trouvé ses prospects, des clients et qu'elle envisage de vendre là-bas ? Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Je pense que pour les opérateurs, il est essentiel de bien connaître son produit et ses flux. Ce sera nécessaire pour pouvoir fournir les données, pour pouvoir remplir les formalités douanières. On parle ici de la connaissance du code nomenclature de son produit, mais aussi du poids, de l'emballage, du flux logistique exact. Donc ce sont des données qu'il faut pouvoir compiler à l'avance. Vous parlez de flux logistique, c'est quoi les différents types de flux logistique justement ? Je pense que pour les entreprises qui vont faire des flux sporadiques, la solution des courriers express est une solution qui reste à envisager. C'est une solution qui est souvent assez onéreuse. Mais lorsque les volumes et les poids ne sont pas très importants et la fréquence n'est pas non plus très importante, c'est une solution relativement simple où l'entreprise de courrier express va régler la plupart des formalités douanières pour vous. Ça ne vous dispensera pas de fournir les données, mais sur l'aspect organisationnel, ce sera relativement simple. Je pense que dans un deuxième cadre, si vous avez à nouveau des volumes qui sont relativement limités, vous devez envisager le groupage. Alors le groupage va vous permettre de faire certaines économies au niveau du transport. Et souvent les entreprises de transport qui proposent le groupage proposent également le service d'un représentant en douane et qui va aussi vous faciliter la vie. Alors si vous êtes l'étape au-dessus, je pense que vous travaillez avec un transporteur à proprement parler et qu'à ce moment-là, vous pouvez vous-même vous adresser à une agence en douane, un représentant en douane qui fera des formalités pour vous. Je pense que c'est quand même la meilleure solution d'utiliser un représentant en douane. Il est relativement complexe d'encoder les formalités douanières soi-même. Et toutes ces formalités, est-ce que j'ai besoin de numéros, de données spécifiques ? Ou bien est-ce qu'avec mon numéro d'entreprise belge, comme pour le reste du marché européen, je peux travailler avec le Royaume-Uni ? Ou bien est-ce qu'il me faut d'autres données ? Je ne sais pas. Alors la douane identifie chaque opérateur économique par un numéro EORI. Alors ce numéro EORI, en règle générale, correspond à votre numéro de la Banque Carrefour des entreprises. Mais vous devez l'activer à la douane. C'est une démarche relativement simple, qui prend quelques jours, qui est gratuite. Une fois que votre numéro est activé, il est activé pour l'ensemble de vos exportations. Donc si vous l'avez déjà activé pour une exportation dans un autre pays que le Royaume-Uni, c'est déjà fait. Vous pouvez le vérifier. Sinon, vous devez faire cette formalité. Vous mentionnez ce numéro EORI. Voilà, c'est ça. Vous conseillez de s'adjoindre les services d'un représentant en douane. Vous avez aussi parlé des flux logistiques. Peut-être que je me retourne vers David. Quel est alors du coup le chemin type d'une entreprise, de la Wallonie jusqu'au Royaume-Uni ? Est-ce qu'il y a un parcours type à suivre ? Alors un parcours type, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut en conseiller. Et le premier conseil que je donnerais, ce serait de s'adresser à la WEX. Je ne prêche pas pour ma chapelle, mais je veux dire, on a quand même la chance. Nos entreprises ont la chance d'avoir des représentants qui couvrent une centaine de pays. C'est vraiment un luxe énorme que beaucoup d'autres pays n'ont pas. Et en étant sur place, disons moi au Royaume-Uni, on a la connaissance du marché et on peut guider les entreprises. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de comprendre d'abord ce qu'elles font. Et surtout, on va essayer de comprendre ce qu'elles cherchent. Et on va leur donner des informations très précises qui vont leur permettre de mettre en adéquation ce qu'elles font avec ce qu'elles cherchent. Donc on met en lien une entreprise avec un fournisseur potentiel. Vu qu'on nous, on travaille dans le B2B, pas dans le B2C. Imaginons que tout se passe très bien, que l'entreprise Wallonne a trouvé un client. Au Royaume-Uni, alors effectivement... Vous, peut-être, votre équipe... Ah, mon équipe est formidable. D'ailleurs, vraiment, j'ai une chance énorme. Les entreprises Wallonne ont une chance énorme d'avoir les collaborateurs que j'ai à Londres. Et donc, l'entreprise Wallonne a trouvé son client. Elle va devoir exporter. Et là, on rentre dans ce que Michel a raconté. C'est-à-dire qu'il y a des formalités à faire. Et là, il faut choisir ses batailles. Est-ce qu'on veut mettre son énergie dans l'administration ? Ou est-ce qu'on va sous-traiter l'administration, en gros ? Et puis alors, il y a aussi d'autres éléments qui sont très importants. C'est quand on s'adresse au client pour la première fois. Avoir un site internet en anglais. Et avoir un site internet qui explique clairement ce que vous faites. C'est un must. Parce que lors de votre premier contact, le Britannique, qu'est-ce qu'il va faire en même temps qu'il vous parle ? Il va tapoter sur son petit ordinateur. Donc c'est indispensable. Ah, et c'est vraiment rédhibitoire si jamais ce n'est pas bien fait. Et chance, l'AOEX offre des services et donne des aides financières qui couvrent à peu près tout ce dont on a besoin. Donc quand je vous dis que c'est vraiment un vrai bonheur et que c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est vraiment la réalité. D'accord. Et est-ce qu'il y a à l'inverse, vu que justement vous êtes là pour conseiller les entreprises, est-ce qu'il y a des pièges à éviter ou des éléments à prendre en compte justement ? Ce dont vous parlez donc d'acquérir ce fameux numéro EORI, prendre l'aide d'un représentant en douane. Mais après voilà, il ne suffit pas juste, j'imagine, simplement de vendre. Il y a peut-être encore d'autres choses à prendre en compte ou d'autres pièges à éviter ou... La notion d'IncoTerms, je pense que c'est une notion qui est... Vous pouvez rappeler, excusez-moi, ce que sont les IncoTerms, je ne sais pas. Donc les IncoTerms sont trois petites lettres qui vont apparaître sur votre contrat de vente et qui vont fixer les responsabilités et la partie qui va subir les coûts au niveau à la fois du transport, des formalités douanières et des assurances. Donc ça peut être aux deux extrémités, ça peut être l'ensemble qui est supporté par l'exportateur, donc le vendeur wallon, ou l'ensemble qui est supporté par l'importateur, c'est-à-dire le client au Royaume-Uni, l'acheteur. Alors évidemment, il existe une multitude de possibilités entre ces deux extrêmes. Et donc, ce que nous voudrions attirer l'attention sur un point, c'est que ces deux extrêmes sont probablement les deux à déconseiller, pour des raisons tout à fait différentes. Le DDP, Delivery Duty Paid, dans lequel l'ensemble est supporté par le vendeur, donc par l'exportateur wallon, quelque chose qui est relativement contraignant, lourd, et donc à déconseiller, autant que faire se peut. Ça dépend évidemment de votre relation avec votre client au Royaume-Uni, certains ne peuvent pas éviter le DDP. Mais c'est quand même quelque chose qui doit être chiffré, parce que c'est quelque chose qui peut être relativement coûteux, l'ensemble des formalités à réaliser pour une entreprise wallonne. À l'autre extrême, on a le faux ami, l'ex-works, où l'ensemble des formalités et l'ensemble des coûts et du transport sont réalisés par l'acheteur. C'est un faux ami, au sens où d'abord, c'est extrêmement pénalisant pour votre client, parce que pour être exportateur au niveau de l'Union Européenne, il faut être établi dans l'Union Européenne. Donc vous, vous allez pouvoir le faire sans grand problème. La deuxième chose, c'est que si votre client s'occupe de tout, vous allez devoir récupérer les formalités douanières validées qui vous servent de preuves pour notamment la TVA et pour les aspects fiscaux. Et donc si votre client ne vous refournit pas cette preuve d'exportation, vous risquez des soucis avec l'administration fiscale. Et justement, je voulais vous demander également, donc voilà qu'on a dit avec l'arrivée du Brexit, donc sortie du marché européen, du coup, on va devoir recommencer à payer des frais de douane, des taxes supplémentaires. Puis maintenant, il y a eu la signature, donc il y a un an exactement d'un nouvel accord avec le Royaume-Uni. Donc du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus de nouveau de taxes de douane à payer. Je ne sais pas, en tant qu'entreprise wallonne produisant des biens en Wallonie, est-ce que du coup, voilà, finalement, c'est une opération à somme nulle, plus rien à payer ? Mais je pense qu'il est important de repréciser cet aspect-là, parce qu'effectivement, après la signature de cet accord, tout le monde a entendu que les droits allaient être à zéro dans les deux sens, pour exporter vers le Royaume-Uni ou pour importer du Royaume-Uni. Une bonne nouvelle, effectivement, mais il y a quand même une petite condition qui a été peu visualisée et qui a été peu comprise par les entreprises, c'est que tout cet accord est lié au fait que les marchandises aient l'origine Union européenne. Et donc, il ne faut pas confondre la notion d'origine avec la notion de provenance. L'origine est liée réellement à la fois les composants qui interviennent dans votre produit, la valeur ajoutée qui est apportée dans l'Union européenne. Les règles sont différentes pour chaque code marchandise, donc pour chaque type de produit. Et vous devez absolument vous faire l'humaniser avec ces règles. Alors, il est très difficile d'informer en quelques secondes là-dessus. Il y a le site Internet Access to Market de la Commission européenne qui reprend l'ensemble des règles d'origine et qui vous permet d'avoir une vision assez claire à partir du moment où vous avez... De voir si mon produit répond à ces... Est-ce que mon produit est réellement européen ? Au sens douanier du terme. Parce qu'il peut y avoir des règles qui sont parfois surprenantes. C'est vraiment typique de chaque produit. Donc vous devez avoir le code marchandise de votre produit, aller sur cette base de données. Vous allez avoir l'ensemble des règles européennes, des règles pour répondre à cet accord. Et c'est fait de façon assez didactique. Vous avez chaque fois des questions à répondre. Je pense que c'est assez accessible. Est-ce que vous avez un exemple type justement de produit où on pourrait penser typique d'origine européenne, mais en fait qui ne l'est pas ou à l'inverse un produit qui l'est totalement ? Nous savons tous qu'actuellement la plupart des composants sont importés, notamment de Chine ou d'autres pays. Et donc pour votre produit, les règles vont être extrêmement précises et vont vous permettre une certaine tolérance, une certaine quantité de mécanismes ou de sous-produits à utiliser. Donc en fait, il est important de regarder de quoi le produit est composé. Et dans votre produit, il y a effectivement ce que vous avez fait, mais vous avez peut-être racheté certains éléments et vous les avez mis dedans. La craque dedans. Et puis malchance, il y a beaucoup d'éléments par exemple qui seraient importés d'Asie. Trop. Et donc du coup, oui, votre produit, il part de Belgique. Donc vous pensez qu'il est européen. Pour toute bonne foi. Malheureusement, non. C'est considéré comme un produit qui n'est pas un produit d'origine européenne. Et du coup, l'accord de libre-échange ne trouve pas à s'appliquer. Et bardave, c'est l'embardé. On doit payer des droits de douane et ça devient cher. J'attire aussi l'attention sur le fait que le vendeur va autocertifier l'origine de son produit. Et donc il est important pour autocertifier l'origine de son produit de bien comprendre les règles. Parce que par la suite, s'il y a un problème, on pourra se retourner contre lui. Mais s'autocertifier, ça veut dire qu'on dit soi-même que c'est comme ça. Un jour ou l'autre, on risque quand même de vous demander si c'est vraiment, vraiment, vraiment comme ça. Oui, mais si on le fait en toute bonne foi, en fait, craque dedans, on est d'accord. D'autant plus qu'à partir du moment où on maîtrise les règles d'origine, ça donne des accès à l'ensemble des marchés d'exportation avec des accords de libre-échange. Alors les règles peuvent être différentes suivant les accords de libre-échange. Mais une fois que vous avez compris le principe, je pense que vous pouvez assez facilement déterminer l'origine de votre produit. Et donc du coup, voilà, sur base de ce que vous venez de nous expliquer ici, voilà, en se faisant accompagner des bonnes personnes, en préparant bien ces démarches, ce marché n'est pas si inaccessible que ça. Enfin, je ne sais pas, est-ce que la Grande-Bretagne doit continuer à faire peur à nos entreprises ou au contraire, finalement, elle ne s'est pas si éloignée que ça ? Je ne sais pas si vous souhaitiez-vous dire quelque chose. Globalement, la première chose, c'est que pour les entreprises qui exportaient déjà ailleurs, globalement, le marché du Royaume-Uni est un marché... Or Europe, tout simplement. Plutôt simple, je veux dire, comparable globalement avec la Suisse ou ce genre de choses. Donc voilà. C'est plus simple selon... Il y a des marchés plus compliqués à l'exportation, je pense, que le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni reste plus accessible que la Suisse. Non, non, pas plus accessible que la Suisse, mais je veux dire, c'est comparable avec la Suisse. D'accord. Je pense que les opérateurs wallons doivent réellement oser. À partir du moment où on part à l'exportation, il faut préparer son dossier. Il faut préparer son dossier, savoir exactement ce qu'on va faire au niveau des formalités, du transport, etc. Mais une fois que c'est préparé, il faut pouvoir oser et ne pas avoir peur. Ça ne doit pas être bloquant pour exporter vers le Royaume-Uni. Alors nous arrivons déjà tout doucement à la fin de notre enregistrement. Peut-être pour un mot de la fin, est-ce que vous, David et Michel, vous souhaitez encore donner un conseil ? Voilà, vous avez en face de vous un représentant d'une entreprise qui envisage d'aborder le marché britannique. Quel conseil, rapidement, comme ça, vous lui donneriez ? Le conseil que je lui donnerais, c'est de s'adresser à l'Awex. Parce que l'Awex, c'est vraiment une plaque tournante qui peut mettre autour de l'exportateur tous les interlocuteurs dont l'entreprise va avoir besoin. On en a parlé. On a la chance d'avoir des douanes avec lesquelles on peut parler. Ce n'est pas le cas partout. On a des agents douanes qui sont très compétents parce que la Belgique exporte plus de 80% de ce qu'elle produit depuis toujours. Donc il y a vraiment de la compétence. Ce n'est pas le cas partout. Il y a des représentants dans toute une série de pays wallons qui sont sur place et qui peuvent aider les entreprises. Ce n'est pas le cas de tous les autres pays. Il faut aussi peut-être discuter avec son banquier parce que la livre sterling, ce n'est pas l'euro. Donc il peut y avoir éventuellement des surprises. C'est intéressant ou pas justement au niveau du taux de change ? Pour le moment, oui. Oui, parce que la livre sterling s'est appréciée d'à peu près 10%. Et donc inversement, ça veut dire que nos produits sont 10% meilleur marché pour les Britanniques. Donc je dirais que voilà, ça se prépare. Tout est là pour essayer de faciliter la vie à l'exportateur. Mais il ne faut certainement jamais oublier que le vrai héros de l'histoire, c'est lui. C'est lui qui doit prendre sa canne et son chapeau et convaincre un Anglais que son produit, c'est le produit que l'Anglais doit absolument acheter pour ses clients. Et donc ça, l'exportateur, c'est toujours le héros de l'histoire. Moi, je vous remercie beaucoup de nous avoir invités pour couvrir l'ensemble du sujet. Est-ce que Michel, vous souhaitez encore ajouter quelque chose, un mot de la fin ? Je pense réellement que le bon mot, c'est que les exportateurs doivent oser y aller. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur, c'est vraiment l'aspect. On a vu quand même que les congestions n'ont jamais réellement existé. Beaucoup de choses ont été peut-être un peu mises. Un peu mises dans les médias. Voilà. Globalement, les choses se sont déroulées de façon relativement fluide. Et actuellement, c'est quand même relativement fluide de pouvoir exporter vers le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni, en 2022, n'est pas plus loin qu'en 2020. Non, la tectonique des plaques ne sont pas encore intervenues. Si je résume, les principaux éléments à prendre en compte sont, vous avez parlé de déjà activer son numéro ORI, l'équivalent du numéro de la banque Carrefour des entreprises, mais pour pouvoir exporter hors de l'Europe. Ensuite, vous aviez évoqué l'importance de prendre connaissance de son profil de vente pour identifier les meilleurs flux logistiques à choisir et ne pas se lancer directement dans la vente comme ça. Voilà. Troisièmement, vous avez aussi évoqué l'importance de se faire accompagner éventuellement par un représentant en douane, ne pas être seul face à la paperasserie qui peut s'avérer vite longue et fastidieuse, mais au contraire, avoir un expert qui puisse nous aider à remplir ces documents. Et ensuite, je retiens aussi le point important que vous avez mentionné, c'est de bien se renseigner via la plateforme Access to Market, dont on mettra le lien en commentaire de cet enregistrement, mais donc qui permet justement de voir est-ce que mon produit a une origine certifiée UE et qui pourrait permettre d'éviter ou pas de payer des frais de douane supplémentaires. Donc voilà, alors pour aller plus loin, nous vous invitons à visiter notre espace dédié au Brexit sur le site Awex.be ou bien solliciter nos équipes basées à Londres ou dans un de nos centres régionaux situés aux quatre coins de la Wallonie. Comme je vous l'ai dit, tous les acteurs et les liens évoqués ici seront repris en commentaire de l'enregistrement et si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site de l'Awex ou bien sur le site du service public fédéral finance.belgium.be Voilà, donc c'est déjà la fin de notre exporto. Je voudrais encore remercier pour leur présence et leur partage d'expérience Michel Lequeux, donc coordinateur client à l'administration générale des douanes et axes pour l'OSPF Finance et David Tonon, notre conseiller économique commercial de l'Awex à Londres. Merci. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons très vite pour parler à nouveau des défis et conseils à l'exportation dans notre prochain Wallonia Export Talks. À très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada